Selon une étude publiée sur le blog du Nielsen Norman Group, qui est une société de conseils en stratégie, marketing, internet, les gens ne lisent que 20 à 28% grand maximum des articles qu'ils trouvent sur internet. Donc cela semble une donnée absolument catastrophique. Donc on va ensemble découvrir les tenants et les aboutissants de ce chiffre et je vais vous expliquer ce que vous devez faire justement pour que les gens lisent quand même vos articles. Vous allez voir qu'il y a deux stratégies, voire peut-être trois, qui vont vous permettre de vous sortir de cette donnée qui semble absolument catastrophique pour nous les créateurs de contenu. Aïe, 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 catastrophe, les gens ne lisent plus les articles de blog. Est-ce que tous ceux qui annoncent la mort du blogging ont raison ? Je vais tuer tout de suite le suspense. Non, ceux qui annoncent la mort du blogging ont tort. C'est juste qu'ils ne savent pas bloguer. Je vais vous expliquer les tenants, les aboutissants. Bref, on y va. C'est parti, les exemples, ce qu'il faut faire, comment vous sortir de ce piège, comment continuer à avoir des lecteurs et à faire des ventes. Donc on y va tout de suite. Donc l'étude, la voici, la voilà. Je vais repasser en petit. Nielsen Norman Group. How little do user read ? À quel point les lecteurs lisent-ils peu ? Lisent peu ? Voilà. Donc ici, ils ont résumé le chiffre. Ça serait 28% des mots, voire 20% des mots uniquement qui sont lus dans les articles de blog. Et en fait, ils décrivent une habitude qui est ce qu'on appelle le scanning. C'est-à-dire que les gens ne lisent pas les articles, mais vont les scanner. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que quand vous scannez, vous lisez que les titres. Vous lisez ça. Et puis, vous prenez votre roulette ou votre téléphone et vous faites glisser votre doigt. Et vous faites défiler l'article. Et vous lisez ça, etc. C'est un problème parce que si vous faites ça, vous n'engagez pas. Donc, comment faire ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour régler ce problème ? C'est ce que je vais vous montrer à travers deux articles de Traffic Mania. Et déjà, ce que je vais faire, c'est vous faire un petit schéma. Je vais ouvrir mon machin bidule. Est-ce que ça va marcher ? Il faut que je repasse peut-être en petit. Je viens là. Je clique là. Je vire ça. Vous voyez ? Et je vous explique ça. Donc, je prends mon stylo et je vous explique. Pour moi, vous avez donc deux grandes stratégies par rapport au fait que les gens ne font que scanner les articles. Soit vous leur donnez ce qu'ils veulent. Ce que les gens veulent. Si les gens veulent scanner, vous faites des articles qui sont scannables. Donc, les articles qui sont scannables, si je dessine une page qui représenterait votre article de blog, ça va être une page qui va être extrêmement structurée. Et donc, vous allez avoir votre titre. Vous allez avoir une accroche ou une promesse. Donc, l'accroche, c'est vous ressentez tel problème et vous cherchez une solution. La voici. Alors, la promesse, c'est dans cet article, vous allez découvrir comment régler ça. Donc, vous faites votre accroche. Et puis après, vous faites plein de sous-titres. Donc, vous avez le 1, donc sous-titre. Voilà. Et puis, vous avez le petit a, le petit b, ensuite, vous avez la partie 2, qui est également un sous-titre. Et vous avez le a, le b, là, vous avez un graphique, là, vous avez le c, puis en 3, vous avez la conclusion. Et donc, vous faites un article qui est, entre guillemets, scannable et qui va donner les informations recherchées. Donc, il faut savoir que l'étude dont je vous parle, elle ne parle pas forcément que des articles de blog. Elle parle en général. Et donc, c'est vrai que si vous êtes en recherche d'infos, je ne sais pas, si vous êtes en mode déclaration d'impôt, vous faites votre déclaration d'impôt et vous cherchez des conseils pour remplir sa déclaration d'impôt, vous allez chercher des infos là-dessus, vous allez tomber sur le site des impôts et puis vous allez tomber sur des articles qui sont très structurés de cette façon, titres, sous-titres, etc. Ça, ce sont des articles qui sont vraiment conçus aussi dans un but référencement. Le fait qu'il y ait toute une structure, comme ça, on parle de « on-page SEO ». Alors, c'est un vaste sujet. Ce n'est pas que ça, le « on-page SEO », c'est le « SEO sur la page ». Ça permet à Google de bien comprendre de quoi l'article parle. Donc, vous pouvez aller chercher du référencement et puis vous avez des articles qui sont scannables. Ça marche très bien pour les articles qui sont informatifs. Problème, c'est que si on fait ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que si vous faites un article informatif, vous donnez une info, vous montrez que vous maîtrisez le truc, mais vous n'engagez pas. Vous n'engagez pas, vous ne créez pas le lien qui va amener la vente. C'est ce que j'appelle souvent la théorie de la Ferrari. Si vous suivez Traffic Mania, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais un bon blog, c'est comme les Ferrari des années 60. Une Ferrari des années 60, c'est une carrosserie qui est sublime et c'est un moteur qui est performant. Et c'est ça qui fait que c'est une voiture absolument exceptionnelle qui vaut des millions d'euros. Pour faire la comparaison avec un article de blog, le moteur, c'est la structure, c'est le on-page SEO. C'est le truc, c'est structuré, ça donne de l'information qui est juste. Mais s'il n'y a pas l'émotion, s'il n'y a pas la carrosserie, s'il n'y a pas la beauté, vous n'engagez pas le lecteur. Ça reste froid. Et si c'est froid, c'est quasiment impossible de faire des ventes. Donc, il y a une autre stratégie qui consiste, non pas à faire ce que les gens veulent, parce que là, c'est le truc qui se mord la queue. C'est-à-dire, vous leur donnez des trucs facilement à scanner et après, il ne faut pas s'étonner que les gens scannent. Vous faites un article qui est spécialement conçu pour être scanné. Quand vous faites ça, là, les gens, ils prennent leur pouce sur le téléphone, tac, 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 ils font des filets et ils scannent. Donnez-leur plutôt autre chose. Donnez-leur plutôt ce que vous, vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est les engager. Ce que vous voulez, c'est les fidéliser. Alors, ça ne va pas être tout le monde, mais ceux qui vont être engagés, eux, ils vont vous acheter. Encore une fois, vous n'êtes pas là pour parler à tout le monde. L'erreur du marketing de base, c'est de vouloir parler à tout le monde. Non, il faut engager les bonnes personnes. Moi, je me fiche de ne pas faire 100 000 vues sur une vidéo marketing. Je m'en fous, je préfère en faire 1 500, mais que ce soit 1 500 personnes potentiellement clientes. C'est ça qui m'intéresse. Moi, les touristes, je m'en tape. Donc, vous voulez faire quoi ? Engager le lecteur. Pour l'engager, vous n'avez pas besoin de faire du scan. Vous n'avez pas besoin de faire des articles qui sont hyper structurés. Vous devez mettre du cœur. Vous devez mettre l'émotion. Vous devez mettre un peu plus. Vous devez raconter des histoires. Alors, vous devez mettre votre ton, votre patte. Vous devez raconter ce qui vous est arrivé, ce que vous avez ressenti, les difficultés que vous avez vaincues et comment vous pouvez aider votre lecteur. Et si vous décrivez tout ça, vous plantez un univers dans lequel les gens vont plonger. Moi, j'utilise les deux. Je vais vous montrer des exemples d'articles. Vous allez voir à quel point c'est puissant. Alors, on y va. J'essaie de retrouver ma souris. C'est parti. On va aller sur Traficmania maintenant qu'on a vu cette étude. Là, vous avez un article qui est typiquement on-page SEO. Il a bien marché. Comment écrire un article inoubliable ? Il est très structuré. D'ailleurs, c'est très astuce. Donc, là, j'ai une accroche, comme je vous l'ai dit. Et puis là, direct, j'ai déjà de la structure. Raison 1, raison 2, raison 3, raison 4, raison 5. Donc, bim, bim, bim. Ça, c'est... Ça se lit très vite. C'est scannable. Ensuite, je détaille les raisons. Raison 1, bim, bim, bim. Raison 2, je détaille. 3, je détaille. 4, je détaille. 5, je détaille. On descend. Et ensuite, je donne des chiffres. Des print-écrans. Vous voyez, c'est un article que moi, j'ai écrit, qui a été partagé plus de 1300 fois. Voilà. Je donne des astuces d'écriture et je vous montre que ça marche. J'amène la preuve. Et ensuite, vous voyez, c'est très scannable. Astuce numéro 1. Choisissez un excellent titre. Astuce numéro 2. Faites ceci. Avec la petite démo qui va bien, avec une illustration. Astuce numéro 3. Astuce numéro 4. Avec encore un petit print-écran, une petite illustration qui montre le lien, le machin. Numéro 5. Numéro 6. Je remets une vidéo. Numéro 7. Numéro 8. OK ? Donc, c'est très scannable. OK ? C'est très scannable, mais j'utilise une stratégie qui va quand même forcer les gens à lire. C'est que je mets des sous-titres énigmatiques. Exciter le lecteur, les visiteurs viendront en masse. Déjà, il y a une petite... Le mot exciter, il n'est pas pris au hasard. C'est ce qu'on appelle un mot puissant, un mot d'influence. C'est un mot qui va vous frapper le regard. Parce que excitant, bah oui, c'est excitant. Il y a une connotation. Exciter le lecteur et les visiteurs viendront en masse. Je ne dis pas en quoi consiste la stratégie. Là, je fais du teasing. J'excite les gens, justement, sans leur dire ce que c'est. Et donc, quand vous voyez ça, vous n'avez qu'une envie. C'est « Mais c'est quoi cette astuce ? » Et vous lisez la suite. Excitation, envie, désir. Cette astuce est une bombe atomique. Donc là, il y a une connotation qui est clairement sexuelle et qui donne envie de lire le truc. OK ? Et donc, j'explique, voilà. J'explique l'astuce ici. Et donc, vous avez envie de le lire. Mais n'empêche que ça reste un article qui est orienté scan. D'accord ? Qui va se scanner, qui donne de l'information dans lequel j'essaye de mettre un peu d'émotion, un peu d'humour, un peu de connotation, un peu sexy, comme je viens de vous le dire, etc. Etc. OK ? Donc ça, c'est une chose. Le premier type d'article que vous pouvez faire. Donc, si les gens veulent du scannable, vous faites du scannable. Et voici les articles qui vont engager. Ça, c'est un autre article sur Traffic Mania. Comment réussir ce qui semble impossible à tous ? Je veux dire, c'est un titre. Ça veut un peu tout et rien dire. On est d'accord ? Je ne suis pas en train de vous dire, vous allez découvrir comment être motivé. Vous allez comment réussir, découvrir cinq étapes pour réussir tous vos projets. Non. C'est un article qui est purement, purement, purement émotionnel. Je vous invite à le lire. Alors, ce qui est con sur cet article, c'est que j'ai perdu le comptage. À un moment, j'ai eu un bug. Ça fait des années. J'ai eu un bug et j'ai perdu la moitié des commentaires sur ce post. Et donc, là, j'en ai des dizaines, mais j'avais des centaines et des centaines de commentaires. C'est un post qui engage. Ce n'est pas un post qui est scannable. Regardez. J'ai juste un titre ici, un autre titre ici, mais je n'explique pas étape 1, étape 2. Vous voyez, ça ne vous dit rien, quoi. C'est très, très textuel. C'est très, très peu illustré. Sauf que cet article, il utilise la puissance des mots, la puissance du copywriting. Et si vous mettez, si vous posez vos yeux sur le premier paragraphe, vous allez avoir envie de tout lire parce que vous allez être pris à la gorge. Donc, ma gorge est devenue sèche en un instant. Je suis resté deux ou trois secondes, les yeux écarquillés devant mon écran, comme si je venais de prendre un coup de matraque dans le foie. Je relis la page Wikipédia pour vérifier que je suis dans le monde réel, priant pour avoir mal compris. Merde. De quoi je parle ? Je ne suis pas en train de vous dire, « Voici cinq façons d'améliorer votre copywriting ». Non, je fais un article émotionnel. Les gens qui lisent ça, ils sont touchés au cœur. Et les gens qui lisent ça, ils m'envoient des e-mails en me disant, « Ton histoire m'a touché, ton article m'a frappé. Comment est-ce que tu fais pour écrire comme ça ? Je veux apprendre à écrire comme ça. Je veux moi aussi frapper mes lecteurs. » Et ça, ce n'est pas un article dans lequel les gens vont lire 28% des mots ou 20% des mots. Peut-être que les gens vont se barrer au bout de trois lignes en disant, « C'est quoi ce délire, ça ne m'intéresse pas. » Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas des clients pour Trafic Mania, ce n'est pas des lecteurs pour Trafic Mania. Si vous lisez ça et que ça vous parle, vous allez lire 100% de l'article. Et vous allez laisser un commentaire. Et donc, la stratégie, elle est vraiment toute simple. C'est qu'au lieu de faire du scannable et de s'étonner après que les gens scannent et ne lisent pas, on fait l'inverse, on donne l'émotionnel. On donne l'émotionnel. Et là, vous créez le lien. Et en plus de ça, vous allez vous différencier parce que si vous faites un article sur genre les recettes de gâteau au chocolat, vous pouvez faire du scannable, 10 recettes de gâteau au chocolat, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Sinon, vous pouvez faire l'émotionnel, la recette de famille, la recette de grand-mère, celle que notre grand-mère faisait quand on était avec tous les cousins à Noël et nous préparait ce gâteau au chocolat. Il y avait ce contexte, il y avait la famille, il y avait l'émotion, il y avait les cadeaux. Et puis, l'année où elle nous a donné les détails de sa recette, c'était l'année où elle nous a quittés. Et donc, c'est une recette à laquelle je suis attaché parce que j'y ai des souvenirs forts. Vous voyez la différence du truc ? Ça, ce n'est pas scannable, mais n'empêche que c'est vachement lisible. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut faire que de l'émotionnel parce qu'à un moment, les gens, ils veulent aussi de l'information pour progresser. Il ne faut surtout pas faire que de l'informationnel parce que sinon, vous n'allez pas engager les lecteurs. Il faut les deux. Il faut les deux. Et puis, vous pouvez aussi mixer. C'est ça, je vous disais tout à l'heure, il y a presque trois méthodes. Faire du scannable en mettant un peu d'émotionnel, c'est très bien. Faire de l'émotionnel en glissant un ou deux conseils pertinents, c'est très bien aussi. Je pourrais vous parler d'un article que j'avais écrit à l'époque sur Truc de blogueuse, un article invité dans lequel je mets juste un conseil technique. Et c'est un des articles qui a le plus de commentaires, c'est un de ceux qui a bien marché sur le blog de Truc de blogueuse parce qu'il est ultra émotionnel. Donc, ça marche, ça marche, il faut en faire. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé de parler de sujets dont vous ne voulez pas parler. Voilà, moi, il y a des sujets qui restent personnels et que je garde pour moi parce que c'est ma vie privée. Mais moi, voilà, je parle du handicap de mon fils, je parle de ma vie, je parle de mes revenus. Je ne parle pas de tout. Il y a plein de choses que vous ne savez pas sur moi. Je ne donne que ce que je souhaite donner parce que je sais que ça inspire les gens. Voilà, j'étais salarié, j'ai été viré, je me suis retrouvé dans la merde à la maison avec un gamin handicapé. Et j'ai monté mon blog, j'ai réussi. Voilà, c'est une histoire qui peut inspirer les gens qui cherchent à trouver et à réussir la monétisation de leur business. Donc, les blogs morts, ce n'est pas vrai. C'est les mauvais blogs qui sont morts parce que vous n'avez pas envie de lire un article qui est bateau, qui donne des informations que vous avez déjà vues. Ce que vous voulez, c'est soit de l'information pure et dure. Et là, effectivement, vous allez scanner, vous n'allez peut-être pas tout lire. Voilà, typiquement, quand vous cherchez un truc sur les impôts, voilà, vous n'allez pas lire tout le détail, mais vous allez lire le message fort. Oui, j'ai le droit de déclarer ça. Non, je n'ai pas le droit de déclarer ça. Mais si vous voulez mettre de l'émotionnel, les gens viendront lire. Et c'est ça que les gens n'ont pas compris sur le blogging. C'est que si vous voulez que les gens lisent, il faut leur donner un truc à lire. Voilà, si vous voulez que les gens regardent un film, il faut qu'ils plongent dans l'histoire. C'est ça qui compte. Et ce n'est pas du tout une histoire de format. Ce n'est pas une question d'écrit ou de vidéo. Ce que je vous dis, c'est également valable en vidéo. Si vous faites des vidéos qui sont purement informationnelles, ça ne passionne pas les foules. Si vous y mettez des trucs un peu étonnants, des trucs un peu visuels, du suspense, si vous y mettez de l'histoire, si vous y mettez un peu plus que tout ce qu'on trouve ailleurs, les gens viendront. Donc, c'est plus une histoire, encore une fois, de qualité, de savoir-faire, de connexion avec l'audience que de support. Donc, j'espère que cette vidéo vous donnera de l'inspiration pour mieux écrire, pour comprendre ce qui vous permet d'exister en ligne. Si vous voulez en savoir plus, inscrivez-vous à la newsletter Traficmania. Vous ne manquerez aucun de mes conseils. La majorité de mes emails sont informationnels. Je ne suis pas en train de vous bassiner tous les jours pour acheter des trucs. Je le fais, mais c'est la minorité des emails que j'envoie. Si vous vous inscrivez, vous recevez en plus de ça une formation Trafic. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube. Et à très bientôt sur Traficmania, le blog ou la chaîne, ou les deux. Salut, merci.